Générique Au sommaire de cette édition, en religion, l'église évangélique, puissance et miracle de la commune de la plus grande santé, 2017 a célébré ses 10 années d'existence. Actualité africaine, la Kenyan Railway salue la nouvelle ligne de chemin de fer reliant les villes de Mombasa et Nairobi. Actualité internationale, Theresa May est critiquée pour son absence au grand débat électoral. Musique, Ren Elisabeth, l'effet du star du violoncet. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'Information. Merci de choisir The Blessing Channel. Comme annoncé dans les titres, nous ouvrons ce journal en religion, l'église évangélique, puissance et miracle de la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, a célébré ses 10 années d'existence lors d'une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs serviteurs de Dieu. C'était ce dimanche 28 mai 2017. Suivons ce reportage. Un uniforme aux couleurs rose et bleu, des ballons mais également des guirlandes, tout était réuni pour faire de la célébration des 10 années d'existence de l'église évangélique, puissance et miracle de Yopougon Santé, un moment inoubliable. De prime abord, l'installation et la présentation des différents invités et hommes de Dieu venus rehausser de leur présence cette cérémonie. Ensuite, c'est au tour de l'épouse du leader de la mission, Maman Amani, de prendre la parole afin de retracer l'histoire de l'église. Succédant à son épouse, le prophète Brou Mathieu, fondateur de la mission, est monté au pupitre pour transmettre au peuple le message du Seigneur. Permettez que ce matin, Jésus dise un mot. Si Jésus dit un mot, tu t'as vu, ta vie change immédiatement. Tu rencontres Jésus, c'est un changement. Gloire à Jésus-Christ. Jésus ne regarde pas ton âge, ta forme, ton intellect. Il ne regarde pas ta connaissance. Il ne regarde pas ta richesse. Mais seulement dispose de ton cœur. Et quand il va dire un mot, ta vie va changer. Au sortir de cette célébration des dizaines de l'église évangélique, puissance et miracle de Yopougon Santé, le prophète Mathieu Brou et son épouse ont exprimé toute leur reconnaissance au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour les dix ans qu'il nous a donnés. Il nous a donné de donner naissance à ce ministère-là. Nous sommes vraiment dans la joie. Et ce jour-là, nous avons choisi ce jour pour le célébrer, pour lui dire merci. Nous n'avons pas réalisé cela de nous-mêmes. Mais c'est lui qui a guidé nos pas, c'est lui qui nous a instruits. C'est lui qui nous a donné d'arriver là où nous sommes. Donc ce que nous pouvons faire, c'est de lui dire merci. Et lui demander de nous accompagner encore jusqu'à ce que nous quittons la terre et que nous laissons comme héritage ce ministère à nos enfants, nos petits-enfants spirituels pour continuer cette œuvre-là jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous sommes venus ici difficilement parce qu'on n'a pas de soutien venant d'ailleurs. Mais nous avons compté sur le Seigneur qui nous a fait venir. Il a pourvu à nos moyens financiers malgré qu'on n'avait rien. On a pu implanter l'œuvre. Et aujourd'hui, l'œuvre a 10 ans grâce au soutien de mes enfants et de mon épouse, surtout qui se battent très fort. Et ma grande joie, nous avons eu notre agrément. Et aussi dans la même année, voici que nous sommes en train de fêter nos 10 ans. Et l'œuvre ici qui n'existe pas du tout, aujourd'hui l'œuvre existe. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. Je suis très heureux. Je suis un serviteur heureux, fier à cause de ce que Dieu a fait pour moi. Je lui rends gloire. Je lui rends honneur. Que son nom soit béni à jamais. Nous restons toujours en religion en Côte d'Ivoire. La mission évangélique pour la restauration des familles et des personnes en détresse. Mission Sinaï de la commune de Comassi. Prodomo a organisé un séminaire d'évangélisation consacré aux femmes. Le thème de ce grand moment d'impact était « Femmes dépassent les limites » et une centaine de femmes ont été honorées à ce moment. Suivant. Elle peut bien danser ces femmes et mères de famille, car elles ont été célébrées et couvertes de cadeaux par la mission évangélique pour la restauration des familles et des personnes en détresse, Mission Sinaï, à l'occasion d'un séminaire d'évangélisation dédié aux femmes. En présence des autorités politiques et administratives qui ont loué la belle initiative qui entre dans le cadre de la fête des mères, le thème principal intitulé « Femmes dépassent les limites » a été développé par pasteur Sylviane Monté, leader de l'église évangélique La Bénédiction. La servante de Dieu a appelé les femmes à rénoncer à la fatalité et à aller au-delà des limitations. Dans toute notre famille, les femmes sont les maris, le mari meurt. Donc dans ta famille, dans le quartier, personne ne veut marier. Ça, ce sont des femmes à problème. Donc la limitation, il y a plusieurs gens de l'église. Ça fait une malédiction. Mais croire à Jésus, celui qui est en crise, n'a plus aucune malédiction. Quand tu as accepté Jésus, le sang de Jésus t'a lavé, le sang de Jésus a brisé le lien en toi et toute la génération passée. C'est-à-dire que les maris qui t'aient tombé, si tu es fait, n'ont plus le droit d'agir dans ta vie. Si tu les acceptes, elles vont t'opprimer. Elles vont te faire croire que c'est ainsi et elles vont agir. Mais si tu les refuses, elles vont s'arrêter nettes à ton niveau, au nom de Jésus. Ce séminaire entre dans le cadre de la fête des mères et une centaine de femmes a reçu des cadeaux de la mission Sinaï et de ses leaders, les prophétesses Kadjounesira et Sarah Eponon. Selon les responsables de la mission Sinaï, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à une mère, c'est de lui annoncer Jésus-Christ. Au-delà de la célébration, elles espèrent faire de ces mères des servantes de Jésus-Christ. Nous avons organisé ce programme dans l'intention de gagner 100 femmes à Jésus. Afin qu'à travers cet événement, dans pratiquement toute la commune de Comency, que Christ le salue, rentre dans les maisons. Nous avons un message à véhiculer, c'était quoi ? C'était gagner 100 femmes à Christ. Et nous, d'abord, c'est l'approche. Parce que quand les gens ne connaissent pas le Seigneur, quand tu viens tout de suite avec l'image de Jésus-Thème, les gens te refoulent. Nous avons marqué un erreur pour dire que nous célébrons ces femmes. Et après quoi ? Nous allons rendre visite à ces femmes. L'objectif, c'est de les amener toutes à Christ. Donc 100 femmes, pour nous, c'est une évangélisation. Cette action que nous avons posée, c'est une stratégie d'évangélisation pour nous. Donc avec la femme, on peut atteindre les enfants et on peut atteindre le mari. Parce qu'une femme qui est soumise peut emmener par son comportement, son caractère, son époux à la maison de Dieu. Les femmes, elles, apprécient l'acte d'amour accompli par la mission Sinaï. Les bras chargés de cadeaux, les mamans ont dansé à la gloire de l'éternel. Nous ouvrons à présent l'actualité africaine. Au Mali, les transporteurs routiers de ce pays ont décidé d'observer une grève illimitée depuis le 22 mai 2017. Les discussions menées par les autorités maliennes avec les grévistes ont ensuite abouti à la suspension de la grève et la poursuite des négociations. Les syndicats nationaux de chauffeurs et conducteurs routiers du Mali observent une grève illimitée depuis ce lundi 22 mai. Cinq points de revendication qui sont les tracasseries policières, l'augmentation des salaires, la couverture sociale sont évoquées par les grévistes. Après cinq jours de grève, les commerces et les stations-services, faute d'approvisionnement, ont accusé le coup, laissant planer le spectre des augmentations abusives des prix en ces mois bénis du ramadan. Jusqu'à présent, le prix est resté normal. Il est censé à 695, le casolette à 605. On a eu des difficultés à propos des gens, il y a beaucoup de gens. On est en train de jurer la situation petit à petit quand même. Ça ira, ça ira, ça ira, ça va passer, ça ira, ça ira. Il n'est pas facile de se déplacer sans moto. Cette grève n'est pas tombée au bon moment et c'est vraiment injuste. La situation est difficile pour le pays. Nous sommes dans le jeûne du ramadan avec les augmentations et ces grèves à répétition inquiètes. Aujourd'hui, ce sont les transports et demain d'autres aussi vont emboîter le pas. Après des négociations avec le gouvernement, les transporteurs ont décidé d'une suspension de l'air modore de grève. Sur les cinq points de revendication, ils obtiennent satisfaction sur quatre points et la poursuite des négociations dès la semaine à venir sur le cinquième point. Nous sommes sortis satisfaits parce que nous sommes dans un pays pauvre. Et puis, nous avons senti que la grève a été suivie à 100%. Pour ne pas trop aviser la population, avec l'intervention d'une responsable, on a géré le nécessaire de suspendre la grève d'abord. Cette grève a occasionné de longues files dans les stations-service. Si les prix à la pompe n'ont pas connu de hausse, ce ne fut pas le cas des vendeurs à la sauvette qui ont fait des bonnes affaires à l'occasion avec des prix allant des 1 000 à 2 000 francs CFA le litre. Nous continuons ce journal parlant de politique. Visite officielle du président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Il faut préciser que le président ghanéen poursuit ses visites officielles dans la sous-région ouest africaine. Après le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali, le nouveau chef de l'État ghanéen était à Niamey. C'était ce 30 mai 2017. En 2017, dans la capitale nigérienne, le renforcement de la coopération entre les deux pays était au menu de sa visite. Suivons cet élément. Nana Akufo-Addo-Dankwa a effectué ce 30 mai 2017 une visite officielle d'amitié de travail à Niamey, au Niger. Cette visite de 24 heures du chef de l'État ghanéen se situe dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié, de fraternité et de solidarité qui existent entre les deux pays et les deux peuples. Elle a été l'occasion de donner une nouvelle impulsion à la coopération et redynamiser la commission mixte permanente de coopération entre le Ghana et le Niger. Nous avons convenu avec le président de faire réunir très rapidement la commission mixte qui malheureusement ne s'est pas réunie depuis 30 ans. Donc nous allons la réunir très rapidement à Accra afin d'examiner toutes les questions bilatérales qui peuvent permettre aux relations entre nos deux pays de progresser dans l'intérêt de notre peuple. La visite du président Akufo-Addo a également en première ligne l'intégration régionale. En effet, les présidents du Ghana et du Niger ont été chargés par leur père de la CDAO de conduire la transition vers la monnaie unique au sein de l'espace communautaire qui doit intervenir d'ici à 2020. Dans un espace communautaire de 15 pays avec au moins une dizaine de monnaies différentes, le Léon de la Sierra Leone, le Franc guinéen, le CFA, le CDI du Ghana, le Neira du Nigeria, c'est une question complexe et il va être difficile de réunir tout ça en un seul jour. Nous allons procéder étape par étape. Le plus important, c'est l'engagement. L'engagement y est et j'ai confiance que nous allons réussir à faire aboutir ce projet. Au-delà des questions monétaires et d'intégration sous-régionale, les présidents Isufou Mahamadou et Nana Kufo-Addo se sont aussi penchés sur la question sécuritaire. Le Ghana, disposant selon les analystes d'une des meilleures armées de la sous-région ouest-africaine, s'est dit prêt à apporter son expertise en matière de gestion et de règlement des crises au sein du continent. Un mot de santé dans ce journal, une épidémie d'Ebola est apparue dans la province du Bas, où elle est située précisément dans le nord de la République démocratique du Congo. Les organismes tels que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et aussi le ministère de la Santé ont pu mettre en place un dispositif efficace en fait d'apprécier la propagation de ce virus. Alors que le risque avait disparu depuis 2014, l'épidémie d'Ebola est réapparue en République démocratique du Congo. C'est dans la province du Baouélé, située dans le nord du territoire, que le virus a sévi. Les autorités congolaises auraient détecté 34 cas suspects, 5 morts et 2 personnes atteintes. Malgré les difficultés d'accès à la zone, l'OMS, l'UNICEF et le ministère de la Santé ont pu déployer des équipes sur place afin d'éviter la propagation de la maladie. Le virus a été découvert de nouveau. Et rappelez-vous qu'on est dans le nord, donc on se trouve dans une forêt. Et vous savez que lorsqu'on donne les préférés, on revient sur le sujet de ces maladies qui sont transmises, pas de primates, donc c'est une zone en réalité. Et on peut dire que dans cette zone-là, on se trouve en quelque sorte la maladie, en tout cas les vecteurs de cette maladie. Selon le ministère de la Santé, le virus serait apparu en avril dernier sur le territoire. Pour faire face aux risques, le gouvernement a mis en place un plan national de lutte contre Ebola d'un budget de 8 millions de dollars. Celui-ci comprend entre autres le renforcement de la surveillance, la mise en application stricte des mesures d'hygiène et de biosécurité dans les formations sanitaires et les communautés locales, ou encore la prise en charge médicale des personnes atteintes. C'est une menace qui doit mobiliser pratiquement toute la zone, parce que la zone qui est concernée aussi, c'est très proche aussi de la centre-à-fuit. Donc, on se rappelle encore, 2014, ça a très rapidement, très rapidement, se propagé. Donc, il va falloir qu'on puisse aller au-delà du seul Congo pour que l'ensemble des pays de la zone puissent se mobiliser et avec l'accompagnement de l'OMS pour trouver une solution efficace à cette menace-là. L'épidémie d'Ebola, qui a sévi en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016, aurait infecté plus de 29 000 personnes. En décembre 2016, l'OMS a présenté un vaccin efficace contre la souche dite Zaire, l'une des souches principales du virus. Aux États-Unis, des chercheurs auraient détecté des anticorps permettant de traiter et de guérir l'épidémie. Politique à présent, toujours en République démocratique du Congo, deux jours après l'annonce des sanctions contre les hauts fonctionnaires de la République démocratique du Congo par l'Union européenne. La majorité présidentielle réagit par le biais du président de l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle par le biais d'Aubin Minaku a réagi aux sanctions décidées par l'Union européenne contre neuf personnalités de la RDC. L'Union européenne accuse des hauts dignitaires de la majorité d'avoir torpillé l'accord de la Saint-Sylvestre en 2016. Des sanctions individuelles ont été infligées à ses responsables de l'appareil sécuritaire. Ces sanctions portent notamment sur l'interdiction de voyager dans l'Union européenne et le gel des avoirs. On accuse un ministre qui est chargé de rétablir l'ordre public dans un pays, dans un contexte où les miliciens ont décapité près de 40 policiers, dans un contexte où près de 100 policiers et militaires ont succombé, dans un contexte où il y a eu quelques centaines d'assassinats, de massacres, et sans une enquête approfondie, on accuse un ministre d'avoir planifié et redonné un usage disproportionné de la force. C'est inacceptable pour nous de la majorité présidentielle. A noter que ces sanctions ont été prises lundi 29 mai 2017 par le Conseil européen en réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l'homme en 2016. La réaction du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, intervient deux jours après la sortie de l'Union européenne. Parmi les neuf responsables sanctionnés figurent Kalev Moutondo, directeur de l'Agence nationale du renseignement, Ramazani Chadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Jean-Claude Kazembe Moussanda, ancien gouverneur du Haut Katanga, Alex Kande Moupompa, gouverneur du Kassai central. Pour nous, la démarche n'est pas positive. Les accusations sont superficielles et cela ne favorise pas la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs fixés par les Congolais, à savoir organiser les élections dans le délai. Pour rappel, depuis septembre 2016, la région du Kassai au centre du pays est secouée par la rébellion Kamuna Nsapu, chef traditionnel, tuée en août 2016 lors d'une opération militaire. Selon les Nations Unies, ces violences ont fait plus de 400 morts et causé le déplacement de 1,27 million de personnes. A présent au Képe, la pire sécheresse depuis maintenant un siècle douche de deux minutes, interdiction de remplir ces piscines et utilisation parcimonieuse de la chasse d'eau face à sa pire sécheresse depuis maintenant un siècle. La ville touristique du Képe prend ses mesures draconiennes pour économiser chaque goutte d'eau. Le barrage de Tewatersklouf n'est plus qu'un vaste désert. Habituellement, cette étendue remplie d'eau sert de réservoir pour la ville du Cap et ses 3 millions d'habitants. Mais plus de deux ans d'une sécheresse hors normes ont conduit à ce désastre. Lorsque c'est rempli à 100%, l'eau doit arriver jusqu'ici. Vous voyez bien où on en est aujourd'hui. Les réservoirs de la région du Cap sont secs à 80%. Dans les clubs nautiques, ces bouées qui ne flottent même plus révèlent l'étendue des dégâts. Ça fait 20 ans que je travaille ici. Je n'ai jamais vu le niveau de l'eau aussi bas. La ville du Cap a déclaré l'état de catastrophe naturelle et mis en place de strictes restrictions d'eau. 100 litres par jour, c'est le maximum autorisé pour ses habitants. Ils peuvent seulement boire, cuisiner et faire le nettoyage de base. On compte sur un miracle. Il n'y a aucun signe de pluie à venir. Donc il ne nous reste qu'à prier. Selon les standards internationaux, le mécanisme optimal pour gérer une sécheresse c'est de contrôler la demande. C'est ce que nous faisons. Mais ça ne veut pas dire que nous ne réfléchissons pas à notre approvisionnement. Nous avons mis un coup d'accélérateur de ce côté-là aussi. De bonnes précipitations ont touché la majeure partie de l'Afrique australe pendant l'été qui vient de s'achever. Au Cap, c'est en hiver que les pluies sont les plus fréquentes. Mais les experts craignent que les précipitations soient insuffisantes ces prochains mois. Il faut trois bonnes années pour remplir un réservoir, surtout les gros. Il est donc peu probable qu'ils se remplissent. Au mieux, ils le seront à 60-70%. On aurait beaucoup de chance si c'était davantage. Et même dans ce cas, on en serait à peu près au même point que l'an dernier à pareille époque. La ville du Cap envisage de pomper les poches d'eau de ces montagnes et de construire deux usines de dessalement de l'eau de mer. Des solutions indispensables pour lutter contre les étés de plus en plus chaud et sec dû au changement climatique. Les efforts des képtoniens sont loin d'être terminés. Comme annoncé dans les titres, au Kenya, financé à 91% par la Chine, la Louvain-Ling, de chemin de fer reliant les villes de Mombasa et de Nairobi représenteraient le plus grand projet d'infrastructure au Kenya avec de multiples avantages dont devraient en principe bénéficier les populations locales. Suivons ce reportage pour mieux comprendre cet élément. La Kenya Railway salue la nouvelle ligne de chemin de fer reliant les villes de Mombasa et Nairobi. Le projet, financé à 91% contribuerait, selon le directeur général des chemins de fer kényan, a renforcé les moyens de subsistance des populations locales. Pour notre pays, il est important que nous ayons un tel projet. Depuis 30 ans, nous nous battons pour des projets de cette ampleur. Tous les deux ans, nous devons refaire nos routes pour des coûts énormes, tout comme les différents mouvements qui seront effectués entre Mombasa et Nairobi. Nous avons enregistré de nombreux accidents sur ces routes. Construit par l'entreprise CRBC, cette ligne, qui est le plus grand projet d'infrastructure entrepris par le Kenya, court sur près de 500 kilomètres. Sa mise en service va contribuer à créer des emplois et instaurer des partenariats de formation technique entre le Kenya et la Chine. Au cours de ces trois dernières années, beaucoup de Kenyans ont pu acquérir des compétences. Depuis le moment où CRBC est arrivé au Kenya, plus de 90% de la population locale y est employée. Le nouveau chemin de fer devrait également profiter au tourisme et stimuler les affaires dans la région. Nous continuons ce journal avec l'actualité internationale. À présent, comme annoncé dans les titres, Theresa May, critiquée pour son absence au grand débat électoral. La première ministre britannique a préféré se faire représenter par sa ministre de l'Intérieur. Dans ce débat, cette absence très remarquée a été aussi interprétée par Jeremy Corbyton, le leader de l'opposition travailliste, comme un signe de faiblesse. Suivons. À huit jours des législatives au Royaume-Uni, la première ministre Theresa May a brillé par son absence hier soir lors du grand débat électoral télévisé. Représentée par sa ministre de l'Intérieur, Amber Rudd, elle a été critiquée de toutes parts. C'est un signe de faiblesse, selon Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition travailliste. Un acte de lâcheté extrême a même glissé la cheffe des verts, Caroline Lucas. Et il a été bien sûr question du Brexit. Comme un mantra, la représentante de Theresa May a répété que le pays avait besoin d'une économie forte et qu'il fallait être ferme dans les négociations de sortie avec l'Union Européenne. Plus passionné, Jeremy Corbyn a fait part de sa détermination à faire en sorte que ceux qui produisent la richesse du pays bénéficient de cette richesse. Ce que l'on a vu, dit-il, c'est un fossé énorme entre les salaires de ceux qui travaillent et ceux qui sont au sommet qui commandent. Et cela doit changer. Nous allons nous en assurer. En déplacement, Theresa May a de son côté encore amené l'enjeu des législatives aux négociations du Brexit en doutant de la capacité de Jeremy Corbyn à les affronter. Elle a déclaré que s'il devenait Premier ministre, il se retrouverait tout seul et tout nu dans la salle de négociation de l'Union Européenne. Les Américains divisés à propos de la crise au Venezuela, c'est en pleine réunion de l'Organisation des Etats Américains qu'une manifestation de soutien au président du Venezuela Nicolas Maduro s'est tenu dans les rues de la capitale Caracas ce mercredi dernier. Suivons. Manifestation de soutien au président vénézuélien Nicolas Maduro alors que l'Organisation des Etats Américains réunissait ses chefs de la diplomatie. Les 34 Etats membres restent divisés sur l'attitude à adopter face à la crise qui oppose le gouvernement à l'opposition conservatrice. A Washington, l'ambassadeur du Nicaragua défend Caracas et demande l'arrêt des actions hostiles et du lynchage international contre le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela. Alors que la chef de la diplomatie colombienne demande au gouvernement vénézuélien de stopper la répression de la population civile, de préserver la vie des manifestants et de libérer les prisonniers politiques. Depuis deux mois, l'opposition vénézuélienne, majoritaire au Parlement, réclame la démission de Nicolas Maduro, un mouvement de contestation qui a fait une soixantaine de morts et des centaines de blessés, sans compter les détenus renvoyés devant des tribunaux militaires. Nous terminons ce journal avec un mot de musique, le prestigieux concours musical Reine Elisabeth s'ouvre pour la première fois cette année au violoncelle. Jusqu'au samedi, 12 finalistes s'affronteront pour décrocher ainsi le titre de premier lauréat synonyme d'un formidable tremplin pour la carrière internationale. Reportage. Dernière répétition avant le grand jour. Demain, Sung Min doit impressionner un jury composé de pointures de la scène musicale classique. Son rêve, décrocher sa place en finale du célèbre concours Reine Elisabeth fondé en 1937 sous le patronage de la Reine Elisabeth de Belgique et la jeune sud-coréenne peut compter sur le soutien de sa famille d'accueil. J'ai une super famille ici, elle me soutient vraiment. Dominique sait vraiment de quoi elle parle car elle suit la compétition depuis longtemps. Elle me donne de nombreux conseils et me fait un retour sur ce qu'elle entend quand je joue. 68 solistes s'affrontent cette année à Bruxelles dans un concours qui alterne traditionnellement violon, piano et plus récemment le chant. Mais il s'est ouvert pour la première fois cette année au violoncelle. Le violoncelle à ses 20-30 dernières années est extrêmement populaire que ce soit parmi les interprètes mais aussi dans les salles de concert on programme maintenant énormément de violoncistes solistes ce qui n'était pas le cas avant. C'est l'heure de la demi-finale pour Sung Ming. Le concours très populaire est retransmis en direct sur les télévisions publiques belges ainsi que sur internet. A la sortie sa famille d'accueil est là pour recueillir ses premières impressions. Il faut attendre samedi minuit maintenant en espérant que pour moi les nouvelles soient bonnes. Et sa prestation a convaincu le jury. Sung Ming a été sélectionnée pour la finale qu'elle disputera cette semaine au prestigieux Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Mesdames et Messieurs c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de BNTV. Vous pourrez le suivre sur notre site internet. Merci de rester connecté sur WebLessing Channel. Dieu vous bénisse. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada